Bonjour et bienvenue sur afleurdepot.fr Donc aujourd'hui je vais vous présenter un update de ma routine de teint quotidienne C'est vrai que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo qui date d'il y a presque maintenant 6 ou 7 mois je crois Donc effectivement les saisons changent Donc tout ce qui est make-up, routine de teint change également Parce que le temps se refroidit, la peau réagit différemment à ce changement de temps etc Bref, donc il est grand temps de vous faire un petit update là-dessus Il est tard, donc là c'est en fait ma routine de teint après 12h de travail Je vais en vitesse me démaquiller et je vais vous montrer comment je vais faire depuis le début Voilà, donc à tout de suite Voilà, donc pour commencer on va bien sûr préparer la peau avec un soin Donc ce que moi j'ai utilisé, ce que j'utilise tous les matins Donc c'est la Complete Comfort Cream de chez MAC Qui est donc une crème doudou comme dirait les make-up artists de chez MAC Sans aucun reflet ni quoi que ce soit Mais qui va vraiment hydrater la peau en continu toute la journée Et laisser vraiment un feeling douce sur la peau Ce qui est vraiment très très important Étape numéro 2, un sérum pour moi Donc j'ai utilisé le Prep and Prime Skin Brightening Serum Qui est censé enlever les imperfections de la peau Un peu comme le Even Better Clinical Serum de chez Clinique Quoique bon, moi je vous dis, j'ai pas trop besoin de cette fonction J'ai pas trop d'imperfections ni de tâches Donc c'est vrai que je pourrais pas vous dire si là ce sérum tient vraiment ses promesses Bref, une fois que c'est fait, je vais utiliser Donc je vais vous montrer ça en live Le Prep and Prime Skin Qui est donc la base visage Donc en fait là, une pression suffit Hop Je la mets généralement à la main Je veux dire, on va pas se lurer J'ai pas 5 000 pinceaux, même si j'en ai beaucoup Mais bon, il y a quand même certaines choses comme la crème, etc Le sérum que je vais mettre à la main Voilà Donc une fois que c'est fait Là, une pression suffit Mais vraiment totalement Donc ça laisse juste un film un peu matifiant sur la peau Pas matifiant dégueulasse quoi Mais vraiment matifiant agréable Et la peau est douce Vous le remarquerez Voilà Donc une fois que c'est fait On va bien sûr passer au fond de teint Après moi j'ai deux alternatives Surtout en hiver Donc si je veux porter un make-up vraiment très léger Je vais utiliser le Mineralize Saline Finish Qui est donc un fond de teint Mineralize Qui va avoir une couvrance très 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 légère Mais qui va quand même couvrir un minimum Donc on va dire les petites taches rouges Quoi que ce soit, je veux dire C'est juste bon pour ça Voilà Sinon, je vais passer donc pour un make-up aussi un peu plus poussé Comme aujourd'hui Donc pour lequel j'ai utilisé d'ailleurs les fards de la collection Blogger's Obsession Je vais utiliser le nouveau fond de teint Match Master Dont j'avais fait une revue déjà Alors là je vais utiliser une pression et une autre Donc une et demie à peu près Parce que c'est vrai qu'une ne suffit pas Une pression ne suffit pas, je sais pas, ça ne suffit pas Bref, voilà Je vais prendre mon pinceau 187 Bien sûr, pinceau fond de teint Que vous connaissez sûrement Et je vais tout simplement l'étaler un peu sur le dos de ma main Voilà, pour qu'il en reste encore Je pense que ça ne se voit pas trop trop de lumière Bref Et je vais l'appliquer pour commencer Donc je vais faire le contour du visage Bon ça reste la même chose que dans l'ancienne vidéo Je fais le contour du visage Hop Et je travaille la matière Voilà, je me rapproche un peu Voilà, j'ai plein de poils de pinceau Il ne devrait pas être le cas Mais c'est pas grave Ok Je prends le reste de ce qu'il y a sur ma main Et le même système Je tapote Et en général celui-là Il se laisse vraiment très très bien appliqué Vous verrez c'est vraiment Il se fond avec la peau Je n'ai jamais vu ça quoi A l'époque j'utilisais le Studio Fix Fluid Je jurais que par ça Mais je peux vous dire qu'entre temps Il a vraiment Je ne sais pas, il a viré Ça fait un angle gelé et il a viré Bref Voilà Une fois que j'ai mis ça On est bon Je fais quelques petits Quelques petits mouvements de finition Vous allez voir Vraiment c'est dedans quoi C'est vraiment C'est vraiment absorbé par la peau Et c'est matifié Donc c'est parfait Alors que par exemple Le Satin Finish Il va vous laisser quand même un fini Assez brillant Je veux dire naturel quoi C'est pas comme le Match Master Voilà Ensuite Enfin sachez que déjà Là normalement je fais le teint avant les yeux Mais ça c'est que pour la vidéo Je vous montre ça comme ça Parce que sinon j'ai une tête de rien Donc c'est pas grave Ensuite je vais utiliser comme anti-cerne Depuis très longtemps déjà Le Prep and Prime Euh Highlighter Pardon J'oublie déjà Prep and Prime Highlighter Je l'ai dans la teinte rose Radiant Rose Je fais 4 clics à peu près Et puis j'éteins le tout Donc en tant qu'anti-cerne Celui-là aussi Comme le Match Master C'est vraiment une tuerie Ça s'adopte Euh Vraiment à À la peau quoi Donc là aussi On va pas se leurrer Moi je le fais au doigt Parce que bon J'ai pas le temps Euh De De laver mes pinceaux En fait Parce que là c'est un produit crème quand même Il faut énormément laver les pinceaux Pour les produits crème Parce que ça risque encore plus Que les produits phares Euh De De développer des bactéries Mais là j'ai juste pas le temps Donc je préfère faire ça comme ça Me laver les mains 5 fois dans la matinée Enfin 5 fois pendant le make-up Mais je préfère ça Donc voilà J'ai un anti-cerne Qui est certes pas aussi couvrant Qu'un vrai anti-cerne Mais franchement pour moi Ça suffit amplement Alors qu'avant j'utilisais le Pro Longwear Qui est quand même super fort Alors vous voyez les gens Ils évoluent quand même Je suis passée d'un D'un fond de teint D'un anti-cerne Super couvrant À quelque chose d'assez light Bon Pas le Match Master Mais par exemple Euh Donc Prep and Prime Highlighter Qui est super Et qui ne s'achète jamais J'ai déjà acheté ma recharge Donc depuis qu'il est sorti Je l'ai Je l'utilise tous les jours Et j'ai toujours pas encore terminé Alors que j'utilise en 4 clics par jour Quoi Voir plus Pour les retouches Bref Donc j'ai posé l'anti-cerne Maintenant On va passer Donc Oui Là j'ai l'habitude de passer aux sourcils Et je fais mon make-up en fait Des yeux Le temps Le temps en fait Que ça sèche Non mais ça n'a pas vraiment besoin de sécher Bref je sais pas Mais en fait je poudre toujours à la fin Imaginons en fait Que j'ai appliqué mon make-up des yeux Et qu'avec des fards assez foncés J'ai eu des J'ai eu des Du fall out Comme on dirait en anglais Donc des Des chutes De fards Donc là tout simplement J'ai entendu le matériel qui trame en bas Donc là tout simplement J'aurais utilisé Mon Studio Finish Concealer Donc vous voyez Il est déjà pas mal utilisé là Avec un pinceau 200 224 Mais je vais l'utiliser en fait Pour enlever Les Donc Les chutes de fards Et bien sûr Donc encore plus Faire action à l'anti-cerne Mais très légère Parce que Cet anti-cerne très compact On va l'utiliser au pinceau Voilà Hop Et encore une fois Donc voilà Ça c'est après le maquillage des yeux Et des sourcils Bien entendu Fini Et maintenant En fait On va sceller le tout Avec Une poudre Donc Moi J'aurais l'habitude En fait Pour le Match Master Qui est quand même assez matifiant D'utiliser La Studio Care Blend Pressed Donc Qui est cette nouvelle poudre Pour peau sensible Sortie Sortie Il y a pas longtemps Il y a Aussi 4-5 mois Peut-être Donc moi je l'ai Dans la teinte Medium D'ailleurs si vous êtes intéressé C'est le Match Master Je le porte en teinte 1 Et la Mineralize Silent Finish Je la porte en teinte NC15 Alors que normalement Je suis une NW Bon Allez comprendre Mais bon C'est la vie Voilà Donc j'utilise la Studio Care Blend Parce que Comme je vous disais C'est un fond de teint Assez Assez matifiant Assez lourd Et je l'applique Donc au pinceau Que je vous dise pas de bêtises 150 Donc gros pinceau poudre Je le travaille bien Donc je vais vraiment bien insister Je le travaille bien dans la peau Voilà Et ce que j'ai remarqué Avec celui-ci C'est que En fait Les petites ridules Allez faut pas se leurrer On en a toutes Les petites ridules En l'appliquant Elles vont quasiment Devenir invisibles Je sais pas Mais il est excellent Elle est excellente Cette poudre En temps normal Si j'avais utilisé La Mineralize Skin Finish J'aurais utilisé également Une poudre Mineralize Ici Donc c'est la poudre libre Mineralize En Extra Light Que j'aurais utilisé Parce que En utilisant la Satin Finish Ça aurait Cette poudre en fait Absorbe bien la graisse Donc avec ce fond de teint Qui laisse une peau assez brillante C'est juste la meilleure association Voilà Par contre maintenant On va passer à une étape Donc qui n'a pas changé C'est l'étape en fait Du contouring Donc je vais prendre mon matériel Et je vais vous montrer ça Donc je vais toujours utiliser Ma poudre Sculpt Qui est ici Donc dans ma palette de blush Qui est une poudre matte Vous pouvez utiliser N'importe quel bronzer Ou n'importe quel Poudre Ou produit crème Qui pourra un peu structurer Votre visage Sinon la poudre universelle Le bronze universel de Chanel Est très bien aussi Je l'utilise Par contre celui-ci A une tonalité un peu orangée Sans forcément la laisser sur la peau Mais ça Ça fait quand même plus naturel Parce que C'est un brun Je sais pas Couleur peau Voilà Donc j'utilise un 100 J'ai vraiment pas La tête aujourd'hui J'utilise un 130 Pinceau fuselé J'enlève l'excès Et je commence à tracer ici Donc La branche de mon 3 Vous voyez Donc tout de suite On voit un peu Ça donne du relief Et bien sûr Après Je Je blende le tout Donc j'estompe Voilà J'en reprends Et je trace L'extérieur du visage Donc La première branche du 3 Comme ça Vous connaissez Ça c'est pas C'est plus un secret Et l'autre branche du 3 Insistant bien ici Voilà Et l'idem De l'autre côté Voilà On estompe Et hop Donc moi Je sais pas si ça passe À la caméra Mais en tout cas On voit Le visage est déjà Beaucoup plus structuré Moins Fontain imposé À la truelle En fait C'est toujours ça C'est pour ça Le contouring Est très très important Voilà Je range mon bazar Et on passe À une étape Toujours aussi importante Celle du blush Que je suis en train de chercher Voilà Le voilà Je vais utiliser aujourd'hui De manière tout à fait aléatoire Le Warm Soul Qui est donc ce blush Un peu rosé doré Qui est vraiment sympathique Voilà Et donc sur mon pinceau blush Je vais le monter Et en fait Vous la poserez au dessus De votre contouring Donc c'est à peu près Contouring blush Parce que le contouring Il creuse Le blush donne la couleur Voilà Et vous travaillez le tout Vous aurez tout de suite Bonne ligne Super Voilà Et maintenant Étape cruciale Surtout en hiver C'est vrai qu'en été On a peut-être un peu tendance De l'oublier Ou plutôt De pratiquer plus En été Qu'en hiver C'est le highlighting C'est à dire Poser les touches lumière Sur le visage Donc moi J'ai un petit favori Ces derniers temps C'est la beauty powder La tout chic Donc qui est celle-ci C'est en fait Une poudre beauté Qui va être Donc irisée Voilà Donc Bon ça passe pas à la caméra C'est pas grave Donc c'est une poudre irisée Donc je l'applique Avec mon 109 En fait Au-dessus du blush En suivant le blush Donc vous avez Contouring Blush Et highlighter Voilà Et vous montez En fait Vous suivez le 3 Juste au-dessus du sourcil Et n'hésitez pas à en mettre Parce que celle-ci Ne marque pas énormément Donc Tant qu'à faire Voilà Là le 109 Il est sympa Parce qu'il est tout Comment dire Il est bien Il est bien plat Donc il permet Une application Vraiment localisée Du produit Moi j'appuie Vraiment Je tapote Bien le produit Dans la peau Voilà Et vous allez avoir Vraiment un rendu Super glowy Qui fait vraiment Vraiment joli Et qui va vraiment Faire un visage vivant Voilà Vous avez plusieurs alternatives Bien sûr Pour les produits Touche lumière Les Mineralize Skin Finish Donc irisé Ou alors ce qui est très bien Aussi Donc c'est cette Magically Cool Liquid Powder Qui est donc cette poudre Qui est en fait Mouillée L'application Et très très irisée Aussi Donc Elle est vraiment Vraiment magnifique Là ma préférée C'est la Je me rappelle bien de plus C'est la Honey Rose Donc Qui était sortie A l'époque Donc avec la collection Il y a un an Des Venomous Villains Et qui est ressortie Il n'y a pas longtemps En permanent Donc vous pouvez toujours La trouver Contrairement à la Beauty Powder Voilà Donc C'était ma routine de teint Vous voyez qu'elle a beaucoup changé Par rapport à la routine de teint Que je vous avais présenté Il y a quelques mois Donc C'est vrai que Comme je vous disais Selon la saison La routine de teint Doit impérativement changer Que ce soit au niveau des produits Que vous utilisez Au niveau des crèmes La façon d'appliquer Le make-up également Mais Généralement Les vases restent les mêmes Il faut toujours appliquer le fond de teint Et ensuite faire le contouring du visage Pour le structurer Après Au niveau du fond de teint Celui-ci aussi change Mais bon Ma foi C'est pas impossible Que toute l'année Vous portiez le même fond de teint Je veux dire Ça c'est Ça ça dépend C'est vraiment Moi par exemple Je sens que ma peau Tireille beaucoup plus en hiver Donc forcément Je vais pas utiliser Le Studio Flix Qui est extra matifiant D'autant plus Que je vous disais Qu'il a tourné Et qu'il est plus orangeâtre Qu'avant Donc je pencherai plutôt Pour la Menolize 7 finish Pour le Matchmaster Qui est un peu plus hydratant Que le Studio Fix Mais Voilà Qu'il faut absolument Adapter votre routine teint Donc à la saison Voilà J'espère que ce tutoriel Cette présentation Vous aura plu Et je vous dis à bientôt Sur lafleurdepot.fr Sous-titrage Société Radio-Canada